Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues de la terre, de la montagne, des plaines et des vallées hexagonales, en ces périodes de marasme économique, permettez à un élu de la Vendée littorale de rappeler le formidable gisement de croissance que représente la mer pour notre pays. Savez-vous que la France se place au deuxième rang mondial, à un deuxième rang mondial, ce qui est assez rare pour être souligné. Nous disposons en effet du deuxième plus vaste espace maritime mondial, cela a été dit à cette tribune auparavant, l'équivalent de 11 millions de kilomètres carrés, 17 fois la surface de la France continentale. A eux seuls, ces chiffres doivent nous permettre de mesurer tout l'enjeu que représente pour notre avenir collectif la définition d'une politique nationale maritime stratégique et ambitieuse. Ou comment passer du constat de la vocation maritime de la France à une stratégie de développement de nos activités maritimes, au service de l'intérêt national, au service de nos entreprises et de nos emplois. Il m'est impossible de le faire dans les quelques minutes qui me sont imparties aussi. Me contenterai-je d'esquisser trois pistes brièvement, qui sont autant d'opportunités à saisir pour la France, autant de champs d'action féconds pour notre pays. La première piste, la première urgence, est d'affirmer clairement, aux yeux du monde, la souveraineté de la France sur notre espace maritime. Ne soyons pas naïfs si nous ne nous donnons pas les moyens d'occuper militairement, scientifiquement, diplomatiquement, les gigantesques territoires qui sont les nôtres. Nous prenons le risque de nous les voir contestés et d'en perdre la maîtrise du destin. C'est un enjeu considérable pour la France. La compétition est rude et active parmi les grandes puissances maritimes. Ne perdons pas cet avantage, cet atout qui nous hisse au rang des grandes nations et nous garantit des perspectives de développement aujourd'hui insoupçonnées. Quand on songe que moins de 5% des fonds maritimes de la planète ont été à ce jour explorés, on mesure le gigantesque potentiel de connaissances scientifiques, de ressources et donc de développement que recèle notre patrimoine maritime. La deuxième piste, le deuxième axe de notre nouvelle stratégie maritime est de voir la mer comme un formidable levier de croissance. Croissance scientifique avec un soutien renforcé à l'IFREMER, croissance économique, croissance énergétique, croissance bleue, croissance maritime, ultramarine, croissance du transport maritime commercial qui représente 80% de la circulation mondiale de marchandises, défense du pavillon français, croissance littoral, tropisme littoral, croissance démographique, croissance des filières nautiques, croissance des chantiers navals, de guerre scientifique, de pêche ou de plaisance. Autant de croissance essentielle pour notre pays, pour les régions littorales comme la Vendée qui se trouve au confluent de la plupart de ces enjeux. Moteur sur le développement de l'énergie éolienne offshore au large des îles Dieux et de Noirmoutier, leader mondial de la construction navale de navires de plaisance avec le groupe Beneteau, M. le ministre, deuxième département de pêche français en valeur de poissons débarqués, filière pêche et marine innovante, démographie littorale galopante, projet vitaux de nouveaux ports de plaisance suspendus à l'arbitraire des décideurs environnementaux. Département organisateur de l'une des plus grandes épreuves sportives nautiques au monde, avec le Vendée Globe, la Vendée est un laboratoire à ciel ouvert de la croissance bleue qui devrait participer au rebond de notre économie. Vous êtes bienvenu, M. le ministre, pour venir le constater sur place. Le troisième axe de notre nouvelle stratégie maritime nationale est un axe transversal qui irrigue et fonde les deux autres, c'est celui de la préservation de nos océans. La condition préalable de toute ambition maritime pour la France est l'urgence de la protection écologique et durable des mers et des océans. Le gigantesque réservoir de biodiversité, de ressources, de connaissances scientifiques qu'il constitue, ne représente de véritables intérêts que si nous faisons de leur protection une priorité. qualité de l'eau, gestion des déchets, énergie propre, protection des fonds sous-marins, des frayères, respect des cycles de reproduction des espèces marines, défense contre la mer des zones côtières aménagées, aquaculture, salinité, acidité, effluent terrestre, protection de nos côtes contre les navires poubelles et les risques de marées noires, projet à mes yeux essentiel de création d'un corps de quart de côte européen pour protéger notre littoral national et européen sont autant de problématiques vitales pour que nos territoires maritimes et littoraux conservent durablement leur identité et leur potentiel stratégique. Mesdames et Messieurs les députés, vous le voyez, nous parlons ici de sujets dont l'importance est capitale pour notre pays. L'État, Monsieur le Ministre, doit mettre tous ses atouts de son côté et réellement faire de la mer une priorité. Cela passe notamment par la création d'un grand ministère de la mer et de la pêche, un grand ministère plénipotentiaire que tous les professionnels et tous les acteurs des milieux littoraux et maritimes appellent de leurs vœux. La mer n'est pas seulement le berceau de la vie ou le miroir de nos rêves. La mer, mes chers collègues, la mer, c'est l'avenir de la terre. Merci Madame la Présidente. Madame et Messieurs les parlementaires, je voudrais à mon tour remercier le groupe UDI pour cette initiative dont la qualité et l'enthousiasme du débat ont montré qu'il était nécessaire. Nous avons bien vu dans cette approche, et Philippe Foglio a ouvert le feu en inscrivant le débat sur une question qui naturellement se pose, celui de l'avenir de l'humanité. Et en même temps, plusieurs d'entre vous ont évoqué, et je reprends ces termes à lui, la nécessité d'avoir une vision gaullienne. De ce point de vue, ça m'a rappelé celui qui avait dit, lorsqu'on proposait, ça a été évoqué par d'autres, la création d'un ministère de la mer. Charles de Gaulle avait répondu, il n'y a pas de ministère de la terre, alors pourquoi voulez-vous qu'il y ait un ministère de la mer ? Vous voyez, parfois, il y a des visions gaulliennes qui ne s'inscrivaient pas dans le débat que vous souhaitez aujourd'hui. Ça n'enlève rien à la qualité de votre intervention et aux problématiques posées, mais je pense que parfois, il faut être prudent sur la qualification que l'on veut donner à cette vision, autant que j'ai apprécié pour l'essentiel ce que vous avez dit en inscrivant sur le long terme le questionnement. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait, ça a été repris par divers orateurs, ont interrogé le gouvernement à cette occasion sur une problématique qui est celle du respect de nos droits et sur, notamment, la volonté de la France de préserver ses zones continentales. Et notamment, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'affaire de l'île de Tremblain. Je me permettrais simplement de dire qu'il y a bien eu un accord, un traité. Il a été passé en 2010 avec l'île Maurice. Il a peut-être été mauvais, mais il a été passé. Et qu'ensuite, il a été déposé par Alain Juppé à l'époque en janvier 2012, qu'il a été voté d'ailleurs au Sénat, qu'il n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et que, oui, oui, c'est vrai, en procédure simplifiée, mais vous savez que j'ai quelques connaissances, en procédure parlementaire, et qu'il aurait suffi qu'un groupe, dans le vote, a un droit d'opposition pour que ça devienne un débat général. J'observe que personne n'a pris cette initiative et permettait à l'ancien ministre des Relations et le Parlement de s'en souvenir particulièrement. Donc, c'est une question qui est posée. Pour l'instant, il n'y a pas eu de procédure finale. Et je pense que ce qui a été dit sur cet exemple, mais je souhaitais le remettre dans son cadre politique et historique pour que chacun conserve sa part de responsabilité, mais la question est légitime. Elle a été posée pour d'autres situations géographiques. Et je ne voudrais pas qu'il ressorte de ce débat de sorte d'idée que nous serions ce gouvernement et les autres avant. Je viens de donner un exemple. Dans une espèce de dérive, d'abandon de nos droits en la matière. Non. Et le président de la République, en déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon, est allé rappeler quelle était la position de la France. En même temps, il y a évidemment ceux qui pensent, on en a encore eu un exemple ce soir, que la France, que la mer serait française, que nous serions dans le monde à pouvoir imposer nos volontés à tout le monde. On ne peut pas à la fois, à la fois, parler de la COP 21, c'est-à-dire d'une démarche internationale, de dire il faut que, ce que vous avez dit vous au départ, l'humanité se saisisse de ces questions. Et puis finir par des propos où, finalement, ce n'est plus l'humanité qui s'interroge, ce n'est plus des démarches internationales, mais on en revient à des conflits de territoire ou à des intérêts nationaux. Il faut faire attention. Si la mer est un bien commun, si on a mis en place, par exemple, la politique commune de la pêche, s'il y a une démarche internationale, c'est bien parce que nous avons une exigence aussi pour la mer, en matière de protection et de croissance, et je fais une incidence, et je crois que ça a été dit remarquablement par Yannick Moreau et par d'autres ici, personne ne l'a fait, et je crois que c'est un acquis du débat. Il ne faut pas opposer l'exigence de croissance avec l'exigence de protection. La réponse, c'est évidemment la politique maritime intégrée et surtout l'objectif de la croissance bleue. Et je pense que si nous avions eu ce débat il y a dix ans, peut-être on aurait retrouvé cet affrontement entre ceux qui avaient une vision de la mer uniquement environnementale et ceux qui pensaient que, justement, il fallait s'y opposer pour conserver de la croissance. Toute l'intelligence, mais qu'on retrouve ici, mais qui est l'intelligence, je dirais, de la société, des professionnels, de la filière, c'est bien d'avoir compris qu'il fallait conjuguer les deux, et c'est tout l'intérêt de la notion de la croissance bleue. Mais s'il y a croissance bleue, c'est aussi parce qu'il y a une volonté commune, il y a des textes internationaux, il y a des engagements, il y a des politiques européennes, et je ne crois pas qu'en dehors de cet espace-là, il puisse y avoir des exigences, ou dans tous les cas, une dimension de souveraineté qui fasse oublier les autres. La France défend ses droits, ni plus, ni moins que les autres. Dans tous les cas, ce qui est tout aussi important, c'est qu'il y ait des politiques communes qui permettent effectivement d'avoir aujourd'hui, par rapport à ce que vous donnez comme objectif d'ambition pour l'humanité, d'avoir aujourd'hui une réponse qui soit non pas une réponse de conflit, de souveraineté, mais bien une réponse de démarche commune en matière de protection et de développement de cette croissance. Ce sera d'ailleurs, à mon avis, et certains d'entre vous l'ont dit, l'une des questions qui sera au cœur du débat sur la COP 21. Et je suggère qu'on aborde ce débat, plutôt avec cette idée justement de convaincre l'ensemble du monde, c'est l'enjeu que vous avez vous-même rappelé, plutôt qu'ils aient le sentiment qu'on soit d'abord des défenseurs de je ne sais quel précaré. Faisons attention à ce débat. Ce n'est pas contradictoire, je vous le dis, mais faisons attention à cette tonalité, je souhaitais vous le rappeler. Yannick Moreau, je crois, est parti. Il a dit des choses justes, enthousiasmantes, et en même temps, à travers les exemples qu'il donnait, j'avais envie de dire, ce n'est pas que le résultat de ce qu'a fait ce gouvernement depuis 2012. Mais on ne peut pas se dire, peu l'ont dit, la France ne fait rien ou elle n'est pas à la hauteur de ses ambitions, et plus il égrenait tout ce qui se faisait, puis je me disais, finalement, il y a des réponses. Dans tous les secteurs, que ce soit sur la protection du littoral, que ce soit sur les énergies marines renouvelables, que ce soit sur les ports, bref, il faisait lui-même la démonstration que la France est au rendez-vous, et que ce formidable levier de croissance, ma conviction est totale, eh bien, aujourd'hui, une conviction partagée. J'ai déjà répondu sur Saint-Pierre et Miquelon. Je voudrais dire à Arnaud Leroy que, moi, je suis tout à fait intéressé par la proposition de loi qu'il nous a annoncée, et que, bien évidemment, le gouvernement sera un partenaire dans l'examen de cette proposition de loi. S'agissant de la question qui a été posée par Paul Molac, notamment sur la démarche auprès du FIPOL complémentaire, qui m'est indiqué qu'en réalité, cette démarche a été effectuée, dans son principe, mais qu'elle n'a pas reçu le succès attendu, et que nous nous sommes heurtés à des difficultés, naturellement, rien ne nous empêche de la réitérer, mais, dans son principe, elle a été engagée. J'ai bien noté ce qu'a dit, dans une intervention spécifique, Philippe Vittel, dont j'ai senti qu'il était préoccupé, à partir de ce qui paraissait être une expérience connue pour des travaux de réhabilitation, s'il est bien compris, dans les ports. Nous avons aujourd'hui, alors on parle, une expérimentation, mais qui concerne que les grands ports maritimes, sur lequel, effectivement, nous avons mis en place des procédures de simplification pour, justement, répondre à cette situation. Et donc, je pense que l'idée, c'est, lorsque nous aurons le retour d'expérience, et nous pourrons le faire en collaboration, de pouvoir généraliser. Je crois que le problème avait été signalé, et j'espère qu'on pourra ensemble trouver la réponse sur le plan très pratique. Je crois que ce qui a été dit par Philippe Gomes sur les potentiels immenses de la mer, sur les territoires qu'il nous a décrits. Je ne veux pas reprendre mot à mot ce qu'il a dit, mais le gouvernement, il souscrit naturellement et totalement. Il sait d'ailleurs très bien que beaucoup de choses se font, et que la création du parc national marin est aujourd'hui la plus grande aire marine protégée du monde. Quant à l'exploitation minière, nous allons, je le précise puisqu'il a posé la question, prendre un décret qui comblera un vide juridique sur les modalités d'exploration minière, notamment concernant Wallis et Futuna, pour pouvoir répondre à la demande déposée par la société et Ranette. Sur la question, je crois que, sur la question qui a été posée sur l'extraction du sable, je pense que c'est un débat que nous avons déjà eu à plusieurs reprises. Il a été indiqué que la loi de transition énergétique avait pris en compte la question et que nous aurions prochainement à examiner un rapport. Je ne peux pas faire d'autres réponses puisque vous l'avez vous-même évoqué, il y a aussi, vous le savez, des compétences concurrentes de plusieurs ministères sur cette question, mais la réponse unique du gouvernement, effectivement, d'attendre ce rapport et d'en débattre avec la représentation nationale. Je veux dire à Sauveur Gandolfi que j'avais moi-même abordé la question d'une manière spontanée sur ce qui est évidemment une question avec les mots qu'il a utilisés qui sont des mots que le gouvernement partage sur la situation de la SNSM. Parce que, évidemment, aujourd'hui, nous avons une organisation efficace, reconnue, avec, faut-il le dire, un coût qui, par rapport au service rendu, est sans concurrence possible parce qu'il repose sur le bénévolat, parce qu'il repose sur des volontaires et qu'en même temps, il a une exigence d'efficacité. Donc, les contacts entre le gouvernement et le président, les représentants de cette association, s'inscrivent dans ce contexte avec cette volonté du gouvernement et donc, les annonces qui ont été faites ne sont pas des annonces, c'est aujourd'hui une réalité, je le lui confirme, s'agissant du 1,5 million supplémentaire qui est inscrit dans le budget avec Ségolène Royal, nous avons sanctuarisé cette inscription et puis, aussi, sur l'initiative législative qui était une sorte de dommage collatéral de la loi NOTRe puisque la spécialisation des compétences faisait que la question avait été posée de dire oui, mais les communes ne pourront plus finalement voter les subventions parce qu'il n'y aura plus de cadre législatif à cause de la disparition de la clause de compétence générale nous avons naturellement enregistré cette question qui était totalement fondée et nous avons apporté une réponse il y aura il y a un texte dans la loi NOTRe qui prévoira que les communes pourront continuer il ne s'agit pas de se substituer car il s'agit bien simplement de permettre aux communes de continuer à verser ce qu'elles versaient le cadre législatif le permettra je veux vous le garantir j'ajoute pour être tout à fait objectif que j'ai aussi bien enregistré qu'on a un problème particulier qui est connu sur la Corse et notamment sur une partie du territoire sur lequel aujourd'hui on n'a pas une réponse satisfaisante la question est légitimement posée et les services du ministère travaillent sur cette question il a été dit l'orateur est parti l'oratrice est partie mais je ne peux pas accepter la présentation qui consiste à dire il ne se passe rien en outre-mer personne ne réagit les gens sont abandonnés je veux dire que c'est à la fois une critique peut-être politicienne mais aussi d'une certaine façon une agression contre les élus les socioprofessionnels de ces départements entendre dire dans un débat sur la politique maritime qu'il ne se passe rien à la Guadeloupe ou à la Martinique à part ignorer la réalité du dossier je ne vois pas d'autres explications car c'est justement en ce moment qu'il y a du point de vue du développement notamment de l'activité portuaire une sorte de chance historique qui se produit à partir d'un projet notamment sur le canal de Panama et où il y a tout un travail mais qui est extrêmement élaboré avec des projets très importants qui sont lancés par les collectivités avec les socioprofessionnels les chambres de commerce tout à filière et on vient nous dire aujourd'hui ah non il ne se passe rien on peut toujours ignorer la réalité mais je souhaite m'inscrire en faux ne serait-ce que pour rendre à ceux qui font ce travail sur le terrain et je l'ai dit en plus dans mon propos initial j'irai dans quelques semaines sur place pour installer la coopération entre ces grands ports qui seront au rendez-vous et je parle port naturellement je réponds à ce qui a été dit par Jean-Christophe Promantin je vous avais cité sans votre autorisation dans mon discours en début de séance parce que je pense que ce que vous dites est juste et fort et doit nous interroger à tous c'est vrai nous avons une politique de grands ports maritimes qui a été engagée mais vous avez raison de dire que sur l'interland les difficultés que nous avons aujourd'hui doivent nous amener à apporter des réponses qui ne sont pas simplement justement de la politique maritime et que l'exemple que vous avez donné suppose qu'on s'interroge sur ensuite comment se font les transports à l'intérieur du continent l'accès du ferroviaire la question de la logistique moi je partage complètement cette approche et j'essaye de décliner c'est à peu près le seul moment où il y a une logique totale à être à la fois secrétaire d'état chargé de la mer mais aussi des transports parce que c'est là qu'on y retrouve finalement la légitimité de la globalité de cette approche et je sais que nous poursuivons ce débat mais j'espère que ce sera aussi des actions parce que je partage totalement cette vision d'une stratégie à long terme je veux dire aussi à ceux qui ont rappelé l'importance dans des termes comme Christophe Bouillon qui était totalement en adéquation avec ce que j'ai dit au départ que le gouvernement est sensible à cette démarche et que ce débat j'en tire la conclusion qu'il y a quand même une certaine cohérence dans la représentation nationale à la fois à partir de vos expériences locales et à partir de cette vision où chacun est conscient de la chance pour la France il y a un atout mais aussi des enjeux environnementaux mais aussi ça a été dit je ne veux pas être trop long de la question qui est complexe sur les conflits d'usage car on voit bien que plus on apporte de réponses et plus à un moment donné on débouche sur la question des conflits d'usage j'ai cité moi-même l'aquaculture comme étant une chance pour la France que chacun soit conscient que quand on passe aux travaux pratiques parfois c'est beaucoup plus difficile et qu'un certain nombre de projets annoncés d'ailleurs avec le même raisonnement par d'autres gouvernements c'est une bonne idée de dire on va faire un plan pour voir où est-ce qu'on va positionner notamment l'aquaculture marine quand on passe aux travaux pratiques ça devient quand même beaucoup plus compliqué ça veut dire qu'il faut qu'on poursuive ce travail et poursuivre ce travail la représentation nationale va le faire dans un contexte qui me paraît positif j'ai dit ce qui se passe sur le plan international mais aussi parce que moi j'ai pu le constater depuis plusieurs mois maintenant il y a une filière professionnelle qui est structurée il y a une filière professionnelle qui est un interlocuteur de l'état interlocuteur exigeant mais c'est la logique de la démarche et qui est au rendez-vous et je pense que dans ces conditions si on reprend l'ensemble de ce que on s'est dit ce soir à savoir le constat sur les atouts le constat sur les objectifs l'idée de replacer ce débat avec une ambition beaucoup plus large et beaucoup plus forte ça montre bien à la fois la légitimité du débat mais aussi ce que vous avez dit c'est à savoir que c'est bien un atout pour la France un atout pour l'avenir aussi de l'humanité ce qu'a dit Philippe Folio au départ nous a tous évidemment rassemblés mais aussi je pense et je veux le dire pour le gouvernement au delà des mots un atout pour la croissance tout simplement de la France cette croissance bleue qui nous a ce soir rassemblés et merci à ceux qui nous ont permis d'avoir ce débat merci à tous